Bonjour à toutes et à tous, j'ai lancé l'enregistrement parce qu'on ne peut pas le lancer quand on est en partage d'écran. Je vous propose d'attendre quelques instants, on va commencer rapidement de toutes les manières. Merci. Merci. Bertrand, je propose qu'on commence. Bonjour à toutes et à tous. OK pour moi. Merci de rejoindre ce webinaire qui est pour objet de faire le point sur les négociations de la politique agricole, surtout le plan stratégique national, PSN. Et l'idée aujourd'hui, c'est au-delà de vous rappeler les principaux éléments, c'est de faire un focus sur les principaux poids de vigilance ou impact mesurés par simulation micro ou macro sur l'agriculture régionale et avec des focus éventuellement départementaux. Vous savez tous que la PCA a fait un gros travail de simulation qui peut être territorialisée à l'échelle départementale. Donc, n'hésitez pas à demander des précisions supplémentaires. Donc, on va faire ça à deux voies. Donc, je me présente, Franck Michel, je suis chargé d'études économie et prospective à la Chambre régionale d'agriculture de Nouvelle-Aquitaine. Et on fera ça à deux voies avec Zybertrand. Oui, donc Bertrand, alter ego de Franck sur une autre zone géographique. Donc, on va faire effectivement le point sur les différentes mesures et simulations qu'on a pu réaliser pour Nouvelle-Aquitaine. Voilà. D'accord, merci. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, on a pensé important de vous rappeler le contexte politique. Alors déjà, si on se place un peu dans le temps long, si je puis dire, disons depuis le début de la PAC, les 30 premières années ont consisté à garantir des prix élevés et stables aux producteurs. Donc, il y avait très peu d'aides où elles étaient ciblées sur des investissements ou des zones. Au début des années 90, on change radicalement de régime et on passe avec des aides couplées à la production, c'est-à-dire qui se dépendent encore de l'acte de production. Petit à petit, ces aides sont découplées à partir du début des années 2000. Alors, ça se fait progressivement. Mais au final, on se retrouve avec des aides qui n'ont plus de rapport avec la production ni avec les prix. Pendant tout ce temps-là, l'Union européenne dérégule les outils qu'elle avait pour maintenir les prix stables, notamment, donc protection aux frontières, intervention et voire exportation. Et tout cela est démantelé en même temps que le découplage des aides progresse. Donc, il s'ensuit au-delà de la perturbation des marchés, qui ont aussi des raisons mondiales. Eh bien, les aides qui n'ont plus de lien avec la production, on leur donne une autre raison d'être, qui est à savoir, on les conditionne de plus en plus au respect de l'environnement, des ressources naturelles, de la biodiversité. Et ce mouvement qui est amorcé au début des années 2000 se renforce significativement en 2014-2015 avec le paiement vert, alors qu'il était conditionné, mais faiblement, on va dire. Et la future PAC, c'est là-dedans qu'il faut bien voir dans quoi ça s'inscrit. On est dans le temps long. Le verdissement progresse, ne pouvait que progresser. D'autant qu'aujourd'hui, on est à la croisée de pas mal de chemins dont je vais parler. Juste un petit rappel sur l'importance des aides PAC. Vous le savez tous, mais ça fait du bien de regarder que d'abord, selon les productions, le niveau de soutien est absolument disparate. On a des filières, des productions qui ne sont pas du tout soutenues, ou très, très peu comme les légumes, l'horticulture et la vitine. Et à l'opposé, on a des systèmes, notamment des ruminants viande, qui sont avec des niveaux d'aide de 150 à 200 % du revenu. Donc, les aides couvrent aussi les charges. Donc, tout ça dans un contexte de volatilité des prix liés à la dérégulation des marchés agricoles dont j'ai parlé, elles ne servent, elles peuvent être considérées que comme filets de sécurité. Et c'est le niveau de ce filet de sécurité qui fait tant causer, puisque là, la proposition qu'on va vous détailler, rebat l'écart. Alors, non seulement entre systèmes, c'est à la marche, mais aussi entre régions. Donc, si on regarde la carte des soutiens en France, à gauche, c'est ramené à l'actif non salarié, à l'agriculteur. Et à droite, c'est ramené à l'hectare. Vous voyez qu'il y a deux zones différentes. Il y a de fortes aides à l'hectare dans les zones dites défavorisées, plus au sud de la France pour aller vite, et de fortes aides à l'actif plutôt dans le bassin parisien, des zones intermédiaires sud du bassin parisien, et quelques zones de montagne. Donc, voilà, on peut comprendre, vu ce schéma-là, que la redistribution des aides, quand elle va toucher ces critères-là, va faire des redistributions entre production d'une part, entre départements d'autre part. Et vous avez dû suivre toutes ces discussions qui ont pu avoir lieu au sein de la profession même. Alors, pour replacer toujours dans ce contexte politique et actuel, et actualiser même, c'est que la PAC doit s'inscrire comme type des politiques publiques européennes dans le Green Deal, donc le nouveau pacte vert européen qui a été lancé en 2019, qui est très volontariste puisqu'il prévoyait une réduction des émissions de gaz à effet de serre européenne de 40 %, renforcée ces derniers mois à 55 %. Et là, j'attire votre attention là-dessus, les 55 % qui sont sortis après la conclusion des principales lignes de l'accord dont on va vous parler, ça veut dire que le Parlement européen et d'autres parties prenantes vont et ont déjà remis la pression pour remodifier encore les curseurs du cadre des PSN actuels pour aller encore plus dans la réduction des émissions de gaz, car ils disent qu'on était plutôt sur les moins 40 et pas sur les moins 55 %. Donc, il y a un jeu politique extrêmement important, politique climatique pour le coup, mais qui a des répercussions politiques extrêmement importantes, notamment sur les négociations de la PAC. Donc, la mouture obtenue actuellement, elle ne pourra pas bouger vers moins de verdissements pour aller vite. Alors, tout cela se discute dans le cadre de la PAC, dans le cadre d'un plan stratégique national. Donc, cette PAC a été soumise à des consultations, je vais en parler, citoyennes, au niveau européen comme au niveau français et dans d'autres États membres, pour notamment définir les plans stratégiques nationaux qui sont, à l'exercice demandé à chaque État membre pour définir, dans un cadre défini dans les règlements européens, comment ils vont mettre en œuvre la PAC et les critères d'attribution des aides et des soutiens. Donc, tout cela se fait aussi dans un cadre institutionnel européen, donc avec le trilogue entre le Parlement, la Commission et le Conseil des chefs d'État. Donc, les PSN seront remis à cette mouture, notamment via le Parlement européen, qui doit statuer définitivement sur le cadre général en novembre prochain. Également, je vais en parler, on est dans deux autres types de contextes. Un, complètement global, c'est qu'aujourd'hui, on demande des niveaux de conditionnalités plus élevées, de plus en plus élevées aux agriculteurs. Cela correspond à des compromis sociétaux et environnementaux européens. Seulement, les importations qui sont par ailleurs négociées dans les accords de libre-échange qui sont passés en même temps, créent une distorsion de plus en plus flagrante, puisque les exigences de plus en plus élevées à l'intérieur de l'Union européenne ne sont pas soumises aux importations. Donc, et c'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Agriculture, ce sera la priorité des priorités de la présidence française, à partir du 1er janvier prochain, de mettre en place ce qu'on appelle les clauses miroirs dans les accords de libre-échange. Clause miroir, ça veut dire que si on dit qu'il n'y a pas de glyphosate en Europe, il ne faut pas que des produits traités aux glyphosates rentrent en Europe. On est très loin de compte. Mais, grosso modo, vous voyez qu'il y a des débats qui dépassent la PAC, qui sont sociétaux, qui concernent directement les agriculteurs et encore plus directement les décisions qui sont prises, très concrètement sur l'attribution des aides. Alors, ce PSN, il doit aussi tenir compte. Alors ça, écoutez, je vais vous le passer rapidement. Le diaporama sera disponible. J'ai parlé de la consultation européenne qui, elle, souligne quand même une divergence de point de vue entre ceux qui prônent, enfin ça peut être les mêmes, mais une production alimentaire viable et les tensions qu'il y a ou les exigences sur l'environnement. Donc, il y a une tension, bon, ce n'est pas nouveau, mais elle ressort beaucoup dans cette consultation. En France, les choses sont plus claires, je trouve, puisque d'abord, le débat a été organisé dans un cadre très formel de la Commission nationale du débat public, qui s'est fait. Et donc, six enjeux ont été identifiés. Je vous les laisse découvrir. Mais grosso modo, entre l'installation, l'acte de production et l'environnement, il y a eu une recherche de ces conventions, de ces discussions, une recherche de compromis entre tous ces piliers qui pourraient, la recherche de les rendre compatibles. Voilà. Oui, on me souffle dans l'oreillette que vous pouvez utiliser l'espace de discussion pour des questions ou remarques, et on y répondra avec la preuve ensuite, et puis on pourra débattre ensuite. Voilà. Donc, il y a une pluralité d'ambitions du local au global. Et là, le ministère a pu piocher dans les mille et quelques propositions, ce qu'il a rangé en tout cas, a pu rentrer dans le cadre qui était déjà négocié avec les parties prenantes, cette consultation. Donc, le New Green Deal, je vous en ai parlé, pardon. Et un autre point, alors si c'est plus spécifique à Nouvelle-Aquitaine, mais à d'autres régions françaises. Mais Nouvelle-Aquitaine est assez volontariste en la matière, c'est que sous l'égide du Conseil régional, une feuille de route environnementale a été adoptée, né au terra, et qui concerne en premier chef l'agriculture ou les ressources naturelles qu'utilise l'agriculture. Donc, là, je vais aller un peu vite, mais la feuille de route par rapport aux évolutions des systèmes de production pose question, on va le dire comme ça. D'ici 2030, il s'agit de sortir des pesticides de synthèse, d'avoir 80 % des exploitations certifiées bio ou HVE, dépenser moins 30 % d'énergie ou d'eau, produire plus d'énergie renouvelable, poursuite améliorer le stockage du carbone, la biodiversité. Donc, ce ne sont pas des choses inconnues, mais la volonté affichée est très forte. Effectivement, ça se traduit dans l'attribution des soutiens gérés par le Conseil régional, notamment les PCAE, les investissements pour les agriculteurs, qui seront et sont déjà conditionnés et seront de plus en plus au respect de ces objectifs-là. Donc, pour résumer, dans ce contexte, on a une synthèse à faire entre détention commerciale à l'échelle mondiale, avec les accords de libre-échange. Avec la société européenne, c'est comment prendre en compte la baisse des réductions de gaz à effet de serre. Au niveau national, c'est de tenir compte de tous les équilibres entre production, entre territoire et entre sensibilité également, notamment la Convention citoyenne. Je n'ai pas cité la plateforme pour une autre PAC, qui a beaucoup travaillé aussi. Enfin, voilà, il y a eu dans les parties prenantes beaucoup d'apports. Et au niveau de la mise en place à l'échelle des régions, notamment du deuxième pilier, là aussi, il y a un travail de synthèse à faire. Donc, tout ça a conduit à l'adoption de neuf objectifs spécifiques de la PAC, trois économiques, environnementaux et trois sociaux également. Donc, je vous laisse les découvrir. Je ne vais pas les énumérer, mais ils recouvrent un peu ce qui a été dit auparavant, entre la préservation du revenu, la compétitivité, l'adaptation au changement climatique, la gestion des ressources et dans un cadre de renouvellement des générations. Je n'ai pas insisté là-dessus, mais on est aussi dans ce contexte-là où près de la moitié des agriculteurs devraient partir à la retraite durant la prochaine programmation PAC. On est vraiment là face à des enjeux qu'il va falloir emboîter les uns avec les autres. Et voilà, vous avez les grands objectifs généraux où on peut quasiment caser tout ça. Un dernier point avant de rentrer dans le vif du sujet avec Bertrand, c'est sur le calendrier à suivre. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé. La France a envoyé une première version de son PSN le 31 juillet. On devrait l'avoir cette semaine. On n'a pas encore le texte définitif qui a été envoyé. La Commission doit rédiger des règlements délégués pour qu'on puisse écrire en détail ce PSN. Donc, tout ça va se négocier entre fin de l'année qui vit cette année et jusqu'à fin 2022 pour une application au 1er janvier 2023. Donc, pour faire vite, la déclaration PAC des agriculteurs de cette campagne-là de 2023. Donc, alors à la fois, ça ne paraît pas tout de suite, puisqu'il y a encore deux déclarations PAC à faire avant. Mais ça va aller très vite quand même, vu la somme de travail, de calage. Alors, ce qu'on va vous présenter, mais Bertrand le précisera mieux, c'est au temps T, à la date, à date. Il y a encore des choses qui peuvent bouger. Alors, ça peut apparaître comme des détails, mais des fois, comme on dit, le diable se cache dans les détails. Et effectivement, vous le savez tous, des curseurs qui bougent, des choses comme ça, peuvent avoir des conséquences sur certains systèmes. Donc, il y a tout un système de veille qui a été organisé par la PCA, de construction d'outils. Mais Bertrand vous en parlera quand il va aborder sur quoi vous portez les outils, c'est-à-dire les aspects sur l'éco-régime. Un dernier point, pardon, sur le budget, c'est pour aller vite, on pensait que c'était la cata avant la crise Covid, si je puis dire, la cata budgétaire, puisqu'on était sur moins 13 % de budget par rapport à la PAC précédente. Bon, avec le plan de relance, c'est pas, enfin, européen, c'est pas moins 13, c'est moins 11 %, d'accord ? Et si on se projette sur le niveau français, avec le plan de relance, bon, grosso modo, en France, le budget est relativement stable par rapport à la précédente programmation. Et c'est essentiellement sur, enfin, il est amputé de la convergence extérieure, mais il est relativement stable. Et c'est sur la répartition dont on va parler, Bertrand, que ça se joue. Bon, ça, je vous le passe. Vas-y, Bertrand. Pardon. Alors, je partage mon écran. Donc, bonjour à tous. Donc, le temps que ça veuille bien se mettre. Alors, l'animateur a désactivé le partage d'écran par les participants. Il faudrait que tu puisses me le libérer, Franck. Bon, je vais continuer à caper là. C'est libéré, c'est libéré. Non, non, j'ai toujours l'animateur à désactiver le partage d'écran par les participants. Donc, bon, à caper là, juste par rapport à ce que disait Franck, effectivement, il nous reste encore une déclaration PAC pour pouvoir, en amont de l'année 2023, il ne reste plus que la campagne 2022. On pense sincèrement que les adaptations, notamment sur la gestion future des assolements pour pouvoir répondre à la question de l'éco-régime est à anticiper dès à présent. On va le voir là dans les différents points. Et également, pour certains systèmes d'exploitation qui vont être confrontés à des réductions de soutien, on va voir lesquels. Bon, je pense que vous le devinez assez aisément. C'est déjà tous ceux qui avaient des niveaux de droits à paiement de base relativement élevés qui vont continuer à subir le phénomène de convergence, mais également les systèmes qui avaient des aides couplées plutôt à caractère animal. Là aussi, pour ces dernières, il va y avoir un souci et donc certainement une nécessité de s'adapter pour pouvoir avoir les soutiens à peu près égaux par rapport à ce qu'ils connaissaient sur la période 2022-2023. Alors, est-ce que je peux partager mon écran ? Je ne sais pas, je te dirai quand. Vas-y, je les passe. Ah oui, alors là, par contre, bon, ok, très bien. Ben voilà, parfait, parfait. Reviens sur la précédente, celle-là. Donc, le compromis de l'Union européenne tombé le 28 juin dernier, enfin avec un accord entre les trois parties, Commission européenne, Parlement et Conseil, en quelques mots. Donc, premier élément, on aura toujours des systèmes avec des droits de paiement sur les hectares. Alors, pour l'instant, on n'a que comme nom le DPB en France. Alors, le ministère fait un effort marketing énorme. Il parle de DPB nouveau. Voilà, c'est très important pour nos collègues de l'APC de bien utiliser le terme de DPB nouveau. Sinon, en anglais, c'est le BIS, Basic Income Sustainability Shame. Donc, bon, on aura certainement autre chose. Donc là, par contre, il y aura un phénomène convergence sur lequel on va revenir. On aura toujours un paiement redistributif. Vous savez, ce fameux paiement par hectare sur les premiers hectares. Alors là, c'est le statu quo total. On y reviendra. Pas de modification par rapport à cela. On aura toujours un paiement jeune agriculteur au niveau du premier pilier de l'APAC renforcé, tout simplement, parce que dans la maquette budgétaire, il est demandé de consacrer demain 3 % du budget de l'APAC à tout ce qui est installation et accompagnement des futurs agriculteurs. Donc ça, il y aura une amélioration substantielle. L'éco-régime, alors là, en fait, c'est ce qui vient venir remplacer le paiement vert actuel avec une modification au niveau budgétaire, mais surtout des nouvelles règles pour pouvoir accéder à cette enveloppe de paiements environnementaux au niveau du premier pilier. Et bien sûr, en lien avec tout ce que nous a déjà dit Franck, il y a une forte environnementalisation qui risque certainement de s'accentuer d'année en année avec les ajustements liés aux évolutions du Green Deal. OK, on pourra aller chercher toujours des paiements environnementaux. Il y aura certes un peu moins d'argent dessus, mais par contre, pour aller le chercher, ce sera beaucoup plus difficile. Sur les soutiens couplés, là, un gros combat de la France avec d'autres États membres, mais surtout de la France. Oui, on a réussi à maintenir 15 % du budget du premier pilier pour les soutiens couplés, dont un minima dans l'accord européen pour les protéines. Ça, c'était un élément essentiel, sachant qu'effectivement, la France est encore un pays largement biberonné au soutien couplé dans ces systèmes. Et effectivement, la notion de réduction et plafonnement qui est actuelle va être aux alentours de plafonnements dès qu'on est supérieur à 100 000 € par an et des réductions dans la tranche entre 60 et 100 000 € par an. On est quand même sur un très haut niveau et le nombre d'exploitations qui pourraient être concernées ne vont pas quand même se compter sur la douane main, mais en pourcentage, on devrait être inférieur à 2 %. Donc, au niveau des plans stratégiques, je pense que là, on revient en arrière. Est-ce qu'on peut avancer ? Bertrand, si tu peux avoir la main maintenant. Ah, super ! Impeccable ! Oui ! Ah, impeccable ! C'est bon ! Partagez ! Vous me dites si ça fonctionne bien. C'est bon pour tout le monde ? Oui, c'est bon ! Ah, super ! Impeccable ! Bon ! Au niveau du deuxième pilier, alors là, comme l'a dit Franck, toujours un budget fait à l'air dédié à l'environnement, mais il faut mettre beaucoup d'argent sur les objectifs environnementaux et climatiques, on aura toujours des mesures agro-environnementales et climatiques, elles seront bien en place. On va voir ce qu'il en sera. Et on aura donc bien un lien très fort avec le Green Deal, avec sa déclinaison au niveau agricole, qui est la stratégie de la ferme à la fourchette ou Farm to Fork. Et la conditionnalité, elle aussi, on va dire, se renforce puisque, comme on va le voir, en fait, les trois mesures de verdissement que vous connaissiez aujourd'hui, qui permettaient l'accès au paiement vert, ces trois mesures, même si le paiement vert disparaît, elles perdurent puisqu'elles glissent dans la conditionnalité avec, là aussi, un tour de vis au niveau des exigences environnementales. Donc, deux points importants, effectivement, comme je l'ai dit, je le dis là, il y aura toujours un ajustement permanent sur cette PAC. Donc, on n'a pas fini d'avoir de nouvelles règles, de nouveaux ajustements qu'il faudra expliquer aux agriculteurs. Et puis, autre élément, il y a un élément pour tout cela, on y reviendra, c'est sur la notion d'agriculteur actif, c'est-à-dire qui est-ce qui va pouvoir aller toucher ces aides-là, puisque dans notre PSN, il faut bien préciser qui peut bénéficier de soutien à la PAC. Et là, c'est un gros élément de débat aujourd'hui. Alors, sur les BCAE, premier élément, je n'ai pas toutes les passées en détail, on va dire qu'on en a trois qui nous interpellent tout particulièrement. Tout d'abord, la BCAE 1, en fait, c'est ni plus ni moins que le transfert de l'exigence verdissement maintien collectif d'un ratio prairie permanente sur SAE au niveau régional. Vous savez que jusqu'à aujourd'hui, on passe en système d'autorisation d'air. On doit lever la main pour pouvoir retourner une prairie permanente si le ratio PP sur SAE s'est dégradé de plus de 2,5 % par rapport à la référence qui était basée en 2015. Dans la future PAC en BCAE 1, on aura toujours ce respect, mais ça se déclenchera à partir du moment où la dégradation est supérieure à 2 %, au lieu de 2,5 %. Mais surtout, la référence change. Le ratio prairie permanente sur SAE sera calculé sur la campagne 2018 et très certainement après correction des prairies permanentes une fois qu'on les aura requalifiées administrativement. Vous vous souvenez qu'entre la PAC 2018 et 2019, des grosses opérations de requalification administrative des prairies permanentes en appliquant sans sous stricto la règle une prairie temporaire présente plus de 5 ans sur une parcelle devient une prairie permanente. Ça a été corrigé, ça a entraîné toutes les évolutions que je vous montre. Certains d'entre vous connaissent ces cartes s'ils ont déjà suivi nos webinaires, mais donc avec une affirmation des prairies permanentes relativement importante sur notre région. Sur la BCE2, protection des zones humaines et des tourbières, ça va se mettre en place à partir de 2024. Par contre, il y a encore pas mal de choses à préciser sur les pratiques. Excusez-moi, je vais un peu vite. BCE3, interdiction de brûler les chaumes sauf problème sanitaire, c'est acté. Par contre, BCE4, pour ceux qui travaillent dans le secteur de l'eau, attention, on aura toujours des bancs de tampons le long des cours d'eau, mais la carte des cours d'eau va être modifiée puisqu'on doit prendre en compte maintenant les canaux d'irrigation et faussés. Après, il reste à savoir si on aura bien une cartographie de ces derniers, mais on devrait avoir des bancs de tampons d'une largeur d'un mètre autour de ces canaux. Là aussi, ça va certainement entraîner une nouvelle complexification au niveau de la déclaration PAC et de la conduite des cultures. Tu peux mettre en plein écran, Bertrand ? Pardon ? Mettre en plein écran ? Alors, mettre en plein écran, oui. Excusez-moi, je m'en occupe. Voilà. Excusez-moi, c'est que… Là, est-ce que c'est bon ou pas ? Non. Je pense que vous avez un truc partagé à la con, non ? Oui, on a les deux. Ah, il faut que je bascule entre les deux. Excusez-moi. Tac, tac. Masquer le mode présentateur. Voilà. C'est bon, là ? Et remettre en plein écran. Voilà. Tac. Est-ce que c'est OK ? Non. Non ? Non, putain. Mais ce n'est pas grave. Bon, allez, on continue comme ça. Ça ne vous embête pas, sinon on va perdre du temps. Non, vas-y, vas-y. Voilà. Donc, de toute façon, c'est guerre plus petite. Bon, la BCE5, c'était… Elle a été abandonnée. C'était sur le contrôle au niveau de la balance azotée. Ça, c'est remis plutôt dans le système de conseil agricole. La BCE6, c'est tout ce qui est labours dans les zones en pente ou gorgée d'eau. Donc là, celle-là, ça ne bouge pas trop. Le maintien d'une couverture végétale également sur les zones vulnérables, là aussi, on ne bouge pas trop. Par contre, là où il y a un truc important, c'est la BCAE8. Bon, elle fait beaucoup parler. En fait, c'est la diversité d'ensolement du verdissement actuel, quand elle glisse dans la conditionnalité, elle devient une mesure rotationnelle. C'est-à-dire que normalement, on a l'obligation de ne pas avoir la même culture deux années de suite déclarée à la PAC. Alors, ça nous pose problème, notamment pour nos systèmes en monoculture maïs, sur les parcelles. Ou pour les exploitations qui ne peuvent pas faire du maïs ailleurs que sur certaines parcelles. Ou des parcelles où on ne peut pas faire autre chose que du maïs parce que le reste de l'hiver, de toute façon, elles sont inondées. Bon, gros combat, notamment de la GPM. Il y a des assouplissements qui sont proposés par la France et qui sont donc soumis à validation par l'Europe. Donc, ça serait certainement qu'au niveau du scoring pratique agricole, légèrement, on y reviendra sur qu'est-ce qu'il est, il faudra aller au moins choper deux points en termes sur la pratique diversité des cultures pour pouvoir valider cette BCAE8. Voilà, ça, c'est l'une des possibilités. Et puis, on a également des exemptions. C'est un peu celles que l'on connaissait sur la PAC précédente par rapport à la diversité des assoulements. Si on a plus de 75 % des surfaces en terre arabe ou sur la SAE qui sont en prairie permanente, ou si on a moins de 10 hectares de terre arabe. Et la conduite en vie. Bon, j'ai vu que Pascaline est là, donc je me permets la boutade. Donc, ça veut dire que vous pouvez faire de la monoculture de maïs en bio. Bon, après, il faut y arriver techniquement. Non, parce que c'est interdit par le cahier des charges. Eh bien, voilà. Bon, oui, donc voilà. Donc, bon, il y a des trucs rigolos, mais on laisse comme ça. Et l'autre BCAE qui nous pose un peu question, en fait, c'est la mesure verdissement SIE qui, quand elle glisse dans la conditionnalité, devient la BCE 9. Donc là, il faut avoir des éléments non productifs. Donc, ce qui serait demandé, c'est au moins 4 % des terres arables en non productif. Mais attention, j'insiste bien sur le non productif. D'accord ? Alors, on aurait des adaptations et celle qui est retenue, c'est celle que je vous ai encadrée en rouge. Donc, on pourrait avoir 7 % des terres arables de l'exploitation. Et là-dedans, 3 % de vraiment non productif. Et le reste, ça pourrait être des dérobés ou des fixatrices d'azote. Donc là, vous voyez qu'on retrouve un peu les SIE surfaciques que l'on pouvait connaître et productives que l'on pouvait connaître avant. Et vous voyez bien qu'on passe donc là de 5 % aujourd'hui à 7 % demain. Voilà. Donc là aussi, c'est des mesures de verdissement d'hier qui glissent dans la conditionnalité. Et vous voyez que pour les trois, il y a un tour de vis qui est donné. Et tout ça, j'insiste bien, ça ne nous permet pas d'aller chercher le futur paiement environnemental qui était en moyenne dans nos exploitations aux alentours de 80 euros par hectare. Ça, c'est juste pour avoir le droit de toucher les aides. Bien. Et donc, sur la BCE 9, je vous ai mis un peu plus de précision sur les exemptions. Il y a quand même des choses importantes. C'est que par rapport à la fois précédente, là aussi, tour de vis, on était exempté si on avait moins de 15 hectares de terres arabes. Là, ça sera 10 hectares. Et on était exempté si on était en conduite bio. Eh bien, là, non, ce n'est plus possible. Même les exploitations bio vont être concernées par la BCE 9, donc la recherche de SIO. Logiquement, voilà, techniquement, ça ne devrait pas poser de problème. Et la dernière, c'est la BCE 10. Et là, donc, c'est l'interdiction de retourner les prairies sensibles. Et l'un des éléments les plus importants qu'on vient de récupérer il y a de ça quelques semaines, peut-être même quelques jours, parce que je ne sais plus trop, c'est que vous savez que les prairies sensibles, qu'on n'en a pas le droit de retourner, aujourd'hui, elles sont sur les zones Natura 2000, mais c'est sur le zonage de 2014. Attention, beaucoup d'élus s'en inquiétaient, et c'est bien confirmé, ça sera bien sur les nouveaux sites Natura 2000, c'est-à-dire que toute extension d'un zonage Natura 2000 entraînera la génération de classements de prairies permanentes dites sensibles, donc non retournables ou convertibles, au titre de la BCE 10. Voilà. C'est bon ? On continue. Le dernier point, une autre MBCAE, la BCE à dimension sociale, c'est-à-dire que là, maintenant, il va être exigé que soient vérifiées principalement les conditions d'emploi des salariés agricoles. Je ne vous ai pas tout mis, parce qu'il y a pas mal de textes, pour avoir tenté une petite synthèse, je pense que ça va en faire sortir certains qui ont pu travailler ce dossier-là ou qui constatent sur les exploitations, c'est que grosso modo, là, maintenant, on va vraiment être obligé d'avoir des documents uniques d'évaluation des risques pour les salariés au niveau des exploitations agricoles. C'est une obligation depuis 2004. Maintenant, ça rentre dans la conditionnalité de la PAC. Là, pour ceux qui ont des formations DUR, gestion de risque, etc., go. Voilà. Dans le PSN aussi, parce qu'il faut qu'on le précise, il y a un travail sur les définitions. Il faut définir ce que c'est qu'un jeune agriculteur. Je commence par ça, parce que c'est le plus facile. On ne va pas beaucoup bouger. Sur les diplômés d'expérience professionnelle, on attend de voir. Normalement, ce serait le niveau 4, le niveau BAC, mais pour l'instant, ce n'est pas encore très précis. Mais là où il y a un élément vraiment important, c'est sur la notion d'agriculteur actif. Et même si le ministre ne s'était déclaré pas forcément super favorable, il semblerait que ce qui tienne la corde, c'est la question de la limite d'âge. Avec l'impossibilité d'avoir le statut d'agriculteur actif si on a l'âge légal de départ à la retraite et que l'on peut prétendre à une retraite à taux plein. Donc là, j'aime autant vous dire que dans la campagne, ça gueule un peu chez certains, parce qu'ils ne sont pas du tout d'accord. Et comme l'a montré Franck, on est bien entendu que des gars qui ont des exploitations conséquentes en système très dépendant des aides, si demain, ils ne peuvent pas prétendre au soutien de la PAC, ils n'ont plus qu'à cesser leur activité réellement, même s'ils préfèrent être en activité agricole que percevoir la retraite. C'est tout particulièrement vrai dans certaines zones de montagne. Il vaut mieux toucher CDPB et une SHN de zone de montagne, c'est dramatique à dire, que toucher 700 ou 800 euros de retraite par mois. Bien. Mais bon, donc voilà. Donc ça, c'est ce qui est en train de se dessiner. Rentrons un peu plus dans le premier pilier. Alors, sur le premier pilier, grosso modo, à la baisse budgétaire près, on n'a pas de modification de la structuration. Donc, vous voyez là, on passe de 7,4 milliards à 7,3 milliards entre les périodes. On a bien une baisse de 2 % du premier pilier de la PAC. Mais sinon, dans les grandes masses, ça ne bouge pas beaucoup. Les deux points que l'on voit, c'est en rouge, très léger, l'augmentation sur les paiements JA, l'apparition d'un truc tout petit, la 34 millions d'euros annuels. C'est 0,5 % du premier pilier. En fait, c'est l'ouverture sur des programmes opérationnels pour les protéines. Comme on a aujourd'hui un programme opérationnel en viticulture, en huile d'olive, en fruits et légumes, on en aurait un en protéines. Ça va dans l'élan de développement des protéines. Et après, autre élément qui peut étonner certains compte tenu de tout le discours qu'on a déjà fait sur la question environnementale, les paiements environnementaux. Hier, le paiement vert, demain, ici, paiement environnemental qu'on appellera éco-régime ou éco-chème, on passe de 30 % à 25 %. Mais sinon, dans les grandes masses, il n'y a pas de gros changements. Surtout, on est très stable sur le bloc jaune, les aides couplées, c'est-à-dire celles qui sont liées à la production. Par contre, rentrons dans le détail de ces aides couplées. Là, par contre, c'est autre chose. Là, on est donc dans le bloc jaune que je vous redétail ici. L'élément majeur, c'est que l'on voit tout d'abord, en tout petit ici, un petit 10 rouge. C'est l'apparition d'une aide au maraîchage en tant qu'aide couplée. Elle n'existait pas jusqu'alors. Et surtout, on voit, là, c'est Horizon 2027, une aide à la protéine qui passe de 137 à 236 millions d'euros sur la programmation avec des bons de 20 millions d'euros par an. Comment on finance tout ça ? Puisqu'on est à budget ISO, en fait, par un prélèvement sur les aides couplées animales, aux vins caprin, vaudelés sous la mer et tous les bovins. Donc, tous ces derniers sont soumis à contribution pour aller financer l'augmentation en protéines et maraîchage. Au niveau de la convergence, alors là, on va commencer à s'accrocher un peu. Vous saviez que la convergence avait été conduite à 70 % sur la programmation précédente. Là, il restait 30 % du chemin à faire. Le choix français, c'est de ne faire que la moitié du chemin restant. Donc, au final, on aura une convergence qu'à 85 %. Les DPB auront toujours des valeurs différentes d'un exploitant à l'autre, voire même d'une parcelle à l'autre. On n'a pas de convergence totale, même à terme de la programmation. Pourtant, c'est ce qui était porté, notamment par le Parlement européen. Alors, oui, une question ? Oui, bonjour, Daniel Colin. Oui, j'avais essayé de vous appeler, de la Chambre de l'agriculture, que j'ai appelé ce matin, pour, j'avais fait le contrôle de votre pulvérisateur, il y a cinq ans. Non, et monsieur Colin, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez couper votre micro ? Putain, j'ai... Bon, passons. Ça ne doit pas beaucoup l'intéresser. Alors, transfert de droit. Alors, les transferts. Les transferts, attention, ils ne se feront qu'entre agriculteurs véritables. Là, ça nous pose un souci qui a été d'ailleurs soulevé pas plus tard que la semaine dernière pour ceux qui ont pu assister au webinaire organisé par la PCA. On va avoir un souci, c'est qu'en fait, des agriculteurs non actifs, donc des retraités futurs, ne pourraient certainement pas aller transférer des DPB à des agriculteurs actifs. Donc là, la question est en train de se poser au niveau du ministère, savoir comment on va gérer ça, parce que sinon, tous les retraités, il va falloir qu'ils transfèrent pendant l'année 2022. Ça serait un boulot monstrueux. Donc ça, on ne sait pas trop comment on va faire. Autre élément sur les transferts, on arrêtera de taxer les transferts sans terre. Vous savez, pour l'instant, on prélevait 30%. Et surtout, alors là, ça va ravir certains conseillers qui se fadaient les transferts de DPB, normalement, on va arrêter les justificatifs de mouvements de fonciers pour accompagner les transferts de DPB. La réserve va fonctionner toujours à peu près de la même manière, a priori. Fléchée pour aller alimenter les GA, les nouveaux agriculteurs, et puis la prise en compte des grands travaux. Son alimentation, certainement, avec les DPB non activés, pendant deux campagnes consécutives. On sera certainement là-dessus. Alors, là-dessus, je passe un peu. Je vais vous donner le détail un peu plus loin. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on va avoir un mécanisme de convergence qui va se faire en deux étapes, en 2023 et 2025. Alors, on est loin de la simplification pour expliquer. Pourtant, on n'a que 15% du chemin à faire. Qu'est-ce qui va se passer ? Alors, accrochez-vous. Alors, ça évolue de semaine en semaine. Ça, c'est la dernière adaptation suite aux annonces de la semaine dernière, lors d'une rencontre du cabinet avec les différentes organisations professionnelles agricoles. Si vous avez un DPB supérieur à 1350 euros, recalculez avec la nouvelle enveloppe. En 2023, on va vous plafonner à 1350 euros. Puis, en 2025, on va vous faire passer de 1350 euros à 1000 euros. Et, dans cette même année 2025, on va vous faire converger à 50%. Avec toujours un garde-fou baisse maximum de 30% de la valeur. J'insiste, le garde-fou baisse maximum de 30% de la valeur ne s'applique qu'une fois les étapes de plafonnement passées. C'est-à-dire qu'il n'est pas garde-fou au moment des deux phases de plafonnement. Donc, c'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir des exploitations agricoles qui vont perdre énormément en termes de montant. Si vous êtes inférieur à ces deux plafonds, 1350 puis 1000 euros, tout se passera. En 2023, on va vous calculer un nouveau DPB avec la nouvelle enveloppe. Et vous ferez votre convergence en 2025. À la hausse, là aussi, si vous êtes inférieur à 70% de la moyenne ou 85% de la moyenne, en 2023, si vous êtes inférieur à 70%, on vous corrige votre DPB, on vous fait monter à 70%. Si vous êtes inférieur à 85%, ça ne se passera qu'en 2025, on vous corrigera 85% en 2025. Et après, on vous fera converger vers la moyenne, mais vous ne ferez que 40% du chemin. Si vous êtes inférieur à 85% de la moyenne, vous n'êtes pas concerné par ce cas-là, vous convergerez en 2025 de 40% de la moyenne. Donc, ça, c'est la proposition actuelle, mais elle a déjà été modifiée deux fois par rapport à ces chemins de convergence. Donc, on attend de voir. Alors, ça, c'est pour le paiement redistributif, donc on aura toujours des paiements. Ça, ça ne bouge pas. En fait, si la France était novatrice sur la PAC précédente, cette année, enfin pour la PAC future, elle est au minimum proposée par la Commission. C'est-à-dire 10% du budget et on garde le schéma actuel. 52 hectares de plafond et 48 euros par hectare. Et toujours une maintien de transference pour les GAEC. Là-dessus, il n'y a pas de modification. Pour les paiements GA, très rapidement, on abandonne le paiement par hectare et on passe sur un paiement forfaitaire aux alentours de 3 700 à 3 900 euros. Là-dessus, il y a un réel intérêt principalement pour les exploitations qui, aujourd'hui, n'avaient pas 34 hectares qui permettaient d'avoir le maximum de paiements et d'être au plafond des paiements. Donc là, c'est intéressant tout particulièrement pour les petits maraîchers ou les gens qui s'installaient sur des systèmes petits fruits avec peu de surface. Ceux-là vont pouvoir obtenir ça. Par contre, j'inviterai à regarder bien dans le détail. C'est en train de se caler, mais pour les formes sociétaires, n'oubliez pas que c'est un GA par société et la société a le statut GA pour percevoir le paiement GA qu'une fois dans sa durée de vie. Donc là, on oublie, si pour le paiement redistributif, on aura bien toujours une transparence pour les GAEC, pour le paiement GA, elle n'aura pas lieu, comme aujourd'hui. Les aides couplées, je vous l'ai déjà dit, on sera bien à 15% et donc avec un phénomène d'abondement des 10 millions d'euros annuels tout au long de la programmation pour le maraîchage et de monter en puissance, mais d'argent supplémentaire pour les protéines qui viennent s'additionner à ces 130 et quelques millions qui sont déjà présents dans la programmation actuelle. Tout ça pour atteindre, en protéines, l'ancien fonds plus les nouveaux abondements, quasiment 236 millions d'euros. Tout ça, ça vient baisser l'enveloppe. Là, je vous donne par exemple l'exemple sur l'aide bovine, on perdrait moins de 17 à moins de 18 millions d'euros par an. Alors, sur les soutiens, grosso modo pour les protéines, à peu près la même chose que ce que l'on connaît aujourd'hui. Retour en grâce des mélanges de légumineuses et graminées, vous savez qu'on les avait perdus, on les avait mis en place qu'en 2015. Là, ils reviennent. Par contre, pour être sûr de ne pas avoir de problème en contrôle si jamais la part des légumineuses n'était pas suffisamment prépondérante dans ces mélanges, au bout de deux, trois ans, ce que souhaite l'État français, c'est que le paiement ne soit que la première année pour les mélanges de légumineuses. Sinon, pour les autres légumineuses fourragères, en pur par exemple, là, il y a un truc qui fait débat, c'est que le ministre propose un montant différencié entre zone de plaine et zone de montagne. Zone de plaine, je mets dedans les zones soumises à contraintes naturelles spécifiques, le paiement actuel, enfin, c'est tenté qu'on le définisse encore comme cela, et plus les ors, il s'achène. Les zones de montagne, c'est montagne, haute montagne. Ils proposent des montants différents, une bonne partie de la profession, bien entendu, des zones de massif, ne l'acceptent pas, donc il y a un élément de débat aujourd'hui. Sinon, pour tout le reste, on reste grosso modo sur des montants et des modes opératoires identiques à ceux que l'on connaît aujourd'hui, avec certainement des arrivées sur les légumes secs, avec un montant aux alentours de 105 euros par hectare. Alors ça, ça montre bien l'ambition de la France, c'est-à-dire qu'on fixe un montant, il va falloir s'y tenir sur ces montants-là. On n'aura pas le droit de les augmenter de manière importante. C'est les montants unitaires prévisionnels que l'on doit préciser dans le PSN. Et la France ne peut pas se planter par rapport à cela. C'est pour ça qu'elle fait une montée en puissance progressive de l'aide, parce qu'en fait, sa véritable ambition, c'est de consommer l'enveloppe, non pas en faisant varier les montants unitaires si jamais il n'y a pas suffisamment de demandes, mais vraiment en stimulant le nombre d'hectares. Et c'est pour ça que si vous faites des hectares, vous allez avoir de la production. Il faut donc que la filière avale puisse se structurer, l'ensemble de la filière puisse se structurer. C'est ça qui explique également la mise en place d'un programme opérationnel, dont je vous ai parlé, 34 millions d'euros par an, pour pouvoir stimuler également l'organisation de la filière pour accueillir toutes ces nouvelles surfaces en production. Sur les autres cultures, production végétale en couplé, pas beaucoup de changements. Il y a encore des discussions, notamment sur les fruits transformés, avec la question pour nous, sur la prune dente. Là-dessus, c'est encore en discussion, et peut-être une suppression de l'aide aux semences de graminées. Tout ça, c'est en débat à l'heure actuelle. Et sous le soutien couplé au maraîchage, dont je vous ai déjà pas mal parlé, Donc, attention, c'est maximum 3 hectares de SAU pour l'exploitation. C'est-à-dire qu'un système bovin-viande-maraîchage ne sera pas éligible, parce qu'ils auront plus de 3 hectares de SAU. Donc, c'est vraiment le maraîcher spécifique. En fait, on voit bien une dynamique un peu pour remettre en place des cultures maraîchères en ceinture autour des agglomérations. C'est un peu cet état d'esprit. Et puis, pour ceux qui ont des ateliers, ça peut inviter au démembrement d'exploitation, puisqu'on est quand même sur un niveau de soutien aux alentours de 1 500 euros par hectare. Donc, plafond, 3 fois 1 500, 4 500 euros par exploitation. Notez bien quand même, vous voyez, je ne sais pas par rapport à vos stages d'installation, mais moi, ce que je croise, installation en maraîchage, etc., il y a un vrai changement. Parce que demain, hier, ils touchaient l'aide JIA que sur 3 hectares. C'était ridicule. Ils ne touchaient pas d'aide au maraîchage. Demain, ils auront un paiement forfaitaire JIA entre 3 700 et 3 900 euros par hectare. Et ils pourront aller chercher 3 fois 1 500 euros d'aide couplée maraîchage. Il y a un changement quand même d'état d'esprit par rapport à l'accompagnement de ces exploitations-là. Bon, voilà. Alors, le truc le plus drôle, l'aide couplée bovine, passage de la vache à l'UGB. Pourquoi ? Vu le bazar, on peut poser la question. Bon, le ministère justifie ça par une volonté de développer l'engraissement, de reterritorialiser la production et surtout de maintenir la valeur ajoutée. Il veut aussi quand même filer un coup de pouce au secteur laitier sans forcément tout envoyer vers lui. Donc, c'est un jeu d'équilibre, mais bon. Et puis surtout, il voulait simplifier l'hémolité des aides couplées bovines. Bon, on peut rester dubitatif là-dessus. C'est quand même, vous allez voir, c'est quand même compliqué. Et ils veulent également introduire une notion de plafonnement, tout simplement pour éviter l'agrandissement et l'intensification de certains systèmes. Donc là, les arbitrages, je vous l'ai mis. Alors, seront aidés les UGB de plus de 16 mois. On va différencier les UGB lait et les UGB viande. On va plafonner à 120 UGB par exploitation avec une transparence GAEC. Et attention, le chargement, il ne faudra pas avoir plus de 1,4 UGB de plus de 16 mois par hectare de SFP, ICHN. Vous allez me poser la question, comment on fait si on a un atelier mixte ? Si on a un atelier mixte, par exemple, bovins, lait, au vin, viande, je ne sais pas, les surfaces qui sont valorisées par les au vins, viande sont comptées dans la totalité de la SFP, ICHN qui permet de calculer le chargement qui est vérifié. Donc, c'est plutôt favorable pour les exploitations mixtes. Ça ne peut pas paraître très logique, mais j'ai l'impression que le ministère veut se simplifier la tâche au niveau des contrôles. Il y a un élément important aussi, c'est qu'il y aura une garantie à 40 UGB primés sans condition de chargement. Et cette garantie est aussi un plafond du nombre d'UGB primés en type laitier. Alors, comment on va déterminer les animaux de plus de 16 mois en UGB ? En fait, on va faire une photographie et une date. On ne connaît pas la date. Ce sera une date de référence. Et là, on regarde tous les animaux qui ont plus de 16 mois. Même 16 mois et un jour, il compte autant qu'un animal de 48 mois. D'accord ? Il n'y a pas de prorata temporis. Par contre, tous les animaux qui ont été vendus l'année précédente, cette date de référence, à un âge supérieur à 16 mois, et qui n'ont pas été primés l'année précédente parce qu'ils n'avaient pas l'âge suffisant, pour autant être pris en compte à la date de référence pour l'année de calcul. Ils allaient me dire, waouh, c'est compliqué, et bon courage aux EDE. Donc, effectivement, il y a une moulinette de calcul à mettre en place. Je pense qu'il y a déjà des contacts au niveau national pour généraliser cela à l'ensemble des arts souhaits. Parce qu'il va falloir qu'on soit capable quand même de savoir quel est l'inventaire précis et une comptabilisation de ces animaux de plus de 16 mois à la date de référence. Et puis après, je vais peut-être passer vite, je reviendrai éventuellement s'il y a des questions. On va distinguer des UGB A qui vont être payés au prix fort, c'est des mâles engraissées, des femelles viandes, et des UGB B, c'est des femelles laitières et mixtes, et tous les autres UGB qui n'ont pas pu être comptées en A et qui avaient plus de 16 mois. Et donc, on paye avant tout les UGB A. Mais attention, dans les UGB A, pour les mâles, on plafonne au nombre de vaches. Pour les femelles, on plafonne à deux fois le nombre de veaux de races à viande. Excusez-moi, ça chauffe. Deux systèmes de plafonnement pour les UGB A. Et après, on plafonne au nombre d'unités. Et également, on plafonne sur le taux de chargement. Maximum 1,4. Sauf pour les 40 premiers UGB. Donc, ça nous donne un schéma un peu comme ça. Vous partez de vos UGB de plus de 16 mois. Vous distinguez les femelles, les mâles. Vous identifiez tout ce qui est viande. Tout le reste, pas sans lait. Et puis là, vous regardez. Vous appliquez vos taux. Là, sur ces femelles à viande ou mixte, croisées et viande, on limite à deux fois le nombre de veaux. Donc, ça, c'est ce qui est primable. Là, sur ces mâles, on regarde, c'est plafonné à un UGB mâle par vache. C'est ce qui est primable, etc. Donc là, un gros, gros travail en amont pour les exploitants, pour savoir à peu près où est-ce qu'ils vont aller. Des questionnements quand même par rapport à l'aval, puisque on va dire que les sorties d'animaux pourraient être perturbées par une adaptation pour une optimisation du nombre d'UGB qui serait éligible. Ça, ça sera à voir. Donc, il y aura un appui-conseil important à faire. Pour les autres aides-couples animales, si ce n'est des baisses unitaires liées à la moindre présence de budget, on n'a pas forcément beaucoup de modifications. Les ovins avaient proposé quelque chose de beaucoup plus élaboré et fin, notamment en accent sur leur plan de filière. Mais la DGPE semble avoir convaincu la FNO des risques qu'ils prenaient avec peut-être un problème de consommation d'enveloppes. Donc, ils sont revenus sur le mode de fonctionnement que l'on connaît aujourd'hui. L'éco-régime. L'éco-régime, il va falloir consommer 25 % de l'enveloppe là-dessus. Il est possible qu'on ne consomme pas tout au début. Donc, on aura pendant les années 2023-2024 la possibilité éventuellement de réaffecter jusqu'à 5 % sur d'autres aides. Mais à terme, il va falloir tout consommer. C'est bien l'objectif, il faut bien mettre 25 % du budget. Alors, il y a un phénomène très complexe de système de dette. S'il y a des questions, je reviendrai là-dessus. Mais mettez et ayez bien en tête qu'à 5 % près sur les deux premières années, il faudra à un moment ou à un autre tout consommer. Ça, c'est essentiel à ce niveau-là. Voilà. OK. L'éco-régime, c'est ce que vous disiez, toutes les mesures de verdissement ont glissé dans la nouvelle conditionnalité. D'accord ? Et donc, pour aller chercher le futur paiement environnemental, il va falloir aller chercher des engagements plutôt de niveau haut de gamme. Trois approches. Bon, ça, je passe, je vous ai déjà tout dit, excusez-moi. Trois voies d'accès à ce futur éco-régime ou éco-chème. Une voie par les pratiques agricoles. Une voie par les certifications. Ou une voie par la présence d'infrastructures agroécologiques. Partout, vous vous atteignez, selon le niveau d'engagement que vous honorez, soit un niveau 1, dit standard, qui vous permet d'accéder à un paiement à 54 euros par hectare, soit un niveau 2, dit supérieur, qui vous permet d'accéder à un paiement à 76 euros par hectare. Sur les pratiques agricoles, vous avez trois pratiques à respecter. La diversité des cultures, le maintien de prairies permanentes non labourées et un ennermement de l'interrent des surfaces en culture permanente. Selon le nombre de points que vous obtenez en diversité des cultures par un système de scoring, ou les niveaux d'engagement que vous respectez en prairies permanentes non labourées et en ennermement, vous atteignez soit le niveau standard, soit le niveau supérieur. Attention, par la voie des pratiques agricoles, si vous voulez toucher le niveau supérieur, il faut que vous le validiez sur les trois pratiques. Si vous êtes dans raté une, vous validez niveau 1 en diversité des cultures, niveau 2 en prairies, niveau 2 en ennermement, vous serez payé au niveau 1 parce que vous êtes en moins dix ans sur la diversité des cultures. Et attention, encore plus grave, vous pouvez très bien valider des pratiques sur deux items, mais si vous n'y arrivez pas sur un autre, alors vous perdez l'éco-régime sur la totalité de votre exploitation. Autre voie, vous, la voie des certifications, soit une certification environnementale de niveau 2+, c'est la seule que l'on connaisse encore. Pour l'instant, peut-être qu'il y aura-t-il d'autres propositions. Quelle est-elle ? C'est la certification environnementale de niveau 2 qu'on connaît aujourd'hui, à laquelle on adjoint un des critères HVE plus un autre dit de sobriété. Et l'un de ces cinq critères, il faut en valider un sur les cinq. Donc, vous validez la certification environnementale de niveau 2 et un des critères de HVE plus éventuellement le critère ou le critère de sobriété. Et vous validez cet certif 2+, qui vous donne accès au niveau 1. Sinon, pour aller chercher le niveau 2, il faut valider soit d'être en HVE, soit d'avoir la totalité de la surface en bio. Ça, c'est un fait qui n'est pas accepté aujourd'hui par la population en agriculture biologique, qui ne comprend pas qu'elle perçoive le même montant de paiement que ceux qui sont en HVE. La famille bio demande un paiement distinguo et bien entendu supérieur, un niveau 3 bio. Notez bien pour ces deux voies, pratique et certification, si jamais vous avez plus de 6% de « et » au niveau de votre SAU, vous aurez un bonus. Son montant n'est pas forcément connu, puisqu'on ne connaît pas le niveau de réponse à ce bonus-là. Mais donc, là aussi, plus il y aura de convives autour du gâteau, plus les parts seront petites. Et la troisième voie, c'est la voie des infrastructures agroécologiques, c'est-à-dire de mettre en place des surfaces non productives au niveau de votre exploitation. Et là, si vous êtes entre 7 et 10%, vous serez au niveau 1. Si vous êtes supérieur à 10%, vous serez au niveau 2. Donc, nous, on sait principalement, tout ça, c'est ce que je vous ai dit par rapport au bonus, et attention, sur HVE, on est en cours de révision, mais je ne vais pas m'apesantir là-dessus. La certification environnementale de plus, elle est détaillée, comme je vous l'ai dit, dans ce document, dans cette diapo. Et donc, ce qui nous intéresse tout particulièrement, c'est la question du scoring diversité des cultures. Donc, vous allez chercher des points. Je ne rentre pas dans le détail, on l'avait déjà exposé avec Franck sur un précédent webinaire. S'il y a besoin de revenir là-dessus, il n'y a pas de problème, on pourra faire un point spécifique. Mais donc, on l'a fait tourner sur l'ensemble des départements de Nouvelle-Aquitaine. Donc, sachez que les simulations que je vous ai synthétisées ici pour tous les départements sont détaillées pour chacun d'eux par numéro package. Donc, on est aujourd'hui capable, sur la base de l'assolement déclaré en 2019, en mobilisant le RPG correspondant, par numéro package de vos ressortissants, de vous donner la note diversité des cultures qu'ils obtiendraient si l'assolement qui déclarait en 2023 était le même que celui qu'ils ont déclaré en 2019. Donc, on l'a fait tourner. Donc, c'est disponible pour tous. Et même l'outil de calcul qui est sous Excel, loin d'être aussi évolué que celui que vous proposera la PCA via mes parcelles, mais il est disponible également. Regardez par exemple, il y a certains départements qui ne sont pas en bonne situation. Les blocs orange, c'est ceux qui ont moins de 4 points, c'est en pourcentage d'exploitation déclarant à la PAC. Vous voyez, je cite l'exemple type, c'est les landes, où 28 % des exploitations, aujourd'hui, ont moins de 4 points sur l'item diversité des cultures. Et on peut même le traduire en surface. Donc là, vous voyez, c'est 24 % des surfaces des landes déclarées à la PAC qui ne percevraient pas l'éco-régime via le dispositif pratique. Donc là, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on va faire ? Pour tous ceux qui ont des notes 1, 2 ou 3 sur la diversité des cultures, comment on les amène au moins vers le niveau standard ? Et ceux qui sont à la note 4, qui permet d'avoir le niveau standard, comment on les amène vers le niveau supérieur ? Puisque vous touchez le niveau supérieur, qu'à partir de la note 5 en diversité des cultures. Donc là, il y a gros d'accompagnement. Et on pense sincèrement que c'est peut-être dès à présent qu'il faut commencer à se pencher sur cette question-là en conseil automne. Sur la partie prairies non labourées, comme je vous l'ai précisé, je reviens juste dessus, il faut s'engager à ne pas labourer entre 90 % des prairies permanentes qu'on avait constatées l'année précédente, la campagne précédente, pour obtenir le niveau 1 et conserver plus de 90 % des prairies permanentes constatées l'année précédente pour atteindre le niveau 2. Donc voilà, ça se schématise ainsi. Donc là, vous pouvez, pour atteindre le niveau 2, vous ne retournez pas plus de 10 % de vos prairies permanentes, mais attention, ce sont bien des prairies permanentes en sens administratif, c'est-à-dire que vos prairies à rotation longue sont dedans, celles que bon nombre d'exploitants considèrent comme des prairies temporaires, puisqu'elles rentrent à un moment ou à un autre dans la rotation. Mais elles ont chopé le critère, la qualification permanente, parce qu'elles n'avaient pas été intégrées à l'assolument depuis plus de 5 ans. Donc là, voilà la situation quand même sur Nouvelle-Aquitaine de la part de prairies permanentes administratives, donc c'est la catégorie 1,10 à la PAC sur la SAU. Donc le fond de carte, c'est le pourcentage prairie permanente sur SAU en 2020. Et en orange, c'est l'évolution du ratio prairie permanente sur SAU entre 2015 et 2020. Vous voyez qu'il y a certains départements où on a eu une forte augmentation du taux prairie permanente sur SAU. De toute façon, ça a progressé partout. Ça veut dire qu'il y a de la prairie permanente qui s'affirme de plus en plus. Donc, tant la mesure maintien de prairies permanentes éco-rigime que la BCAE 1 seront particulièrement à surveiller dans ce contexte-là. Sur toujours du premier pilier, la discipline financière, on va rester à peu près dans ce que l'on connaît avec des prélèvements annuels et des remboursements, toujours pour disposer à peu près de 450 millions d'euros annuels là-dessus. Donc, on aura certainement toujours les mouvements, prélèvements pour discipline financière en année N et l'année N plus 1, remboursement de la discipline financière si jamais ça n'a pas été consommé. Sur le second pilier, la maquette ne bouge pas beaucoup. On est toujours sur un gros volant d'ICHN avec un renforcement du cofinancement parce que le cofinancement européen, enfin la part européenne a diminué. On a un fort renforcement, on y reviendra sur l'AB, mais uniquement sur la conversion à l'agriculture biologique, il n'y a plus d'argent sur l'aide au maintien à ce jour. Les MAEC, on est toujours sur 260 millions d'euros. On aura toujours des mesures HAPI et protection des ress menacés, un peu moins qu'avant, mais un peu plus de 12 millions d'euros. Des mesures sur la prédation et l'assurance récolte, j'y reviendrai. Et les régions auront toujours à peu près 690 millions d'euros pour assurer tout ce qui est mesures non-surfaciques, et puis la partie MAEC transition, je vais y revenir, qui sont des MAEC non-surfaciques et plutôt forfaitaires, donc qui pourraient être dans le giron. Si vous voulez bien retenir, la région ne s'occupe dans le deuxième pilier que des éléments non-surfaciques. Voilà. Bon, ça, vous les ai listés là. Voilà ce qui est dans le giron des régions, des GA, investissement, aide aux conseils, etc., plus éventuellement des MAEC non-surfaciques. Pour l'ICHN, ça ne bouge pas beaucoup. Ça a rassuré le secteur de l'élevage herbagé et de zones défavorisées. Attention toutefois, cette stabilité du budget ne tient que si dans le budget de l'État, qui, je vous le rappelle, est revu chaque année, il y a bien une augmentation de la contribution de l'État pour assurer le gap de cofinancement supplémentaire qui est nécessaire, puisqu'on passe d'un taux de cofinancement de 75 % à 65 % dans la future programmation. Sinon, pas grand-chose d'autre à dire sur les ICHN. Bon, sur les MAEC, c'est ce que je vous ai déjà dit. Un point important, attention, on va être sur des diagnostics agroécologiques et des obligations de formation pour aller souscrire des MAEC. Le catalogue est beaucoup plus réduit. Je vous le présente ici. On a à peu près une soixantaine de mesures. OK ? On peut vous fournir le détail de ce qui est disponible aujourd'hui. Je remercie les différents départements de toutes les contributions qui ont pu nous adresser, à Violaine et à moi-même, puisqu'on a été sollicités par la PCA pour faire remonter tout cela. Je crois que je vous les ai mises dans le diaporama. Je ne reviendrai pas dessus. Mais donc, le travail est en cours sur les MAEC. La mesure transition, c'est une mesure qui a été proposée par la PCA pour accompagner la transition agroécologique avec un système de paiement forfaitaire qui, bien sûr, a été applaudie dès demain par les régions de France parce qu'elles ont enfin potentiellement une mesure environnementale qu'elles pourront maîtriser dans la future PAC. Donc, voilà. Donc, ça, c'est aussi en cours. Le travail, il y a des pistes sur captage carbone, réduction d'utilisation des produits phytosanitaires. Et puis, également, sur tout ce qui est un peu zone vulnérable. Voilà. Et également, une MAEC, zone à faible potentiel agronomique ou dite zone intermédiaire, qui s'appliquerait sur un zonage. Pour l'instant, ce qui est retenu, c'est celui qui avait été proposé pour la MAEC rotationnelle dans la PAC précédente. Donc, en fait, c'est cette zone que je vous présente là en rouge. Donc, des zones dites à faible potentiel agronomique et avec une part importante de scope. Voilà. Bon, toutes les remontées techniques, je vous les ai laissées. La gestion des risques. Bon, une ambition, passage de 150 à 186 millions d'euros. Mais on était très, très loin des propositions du rapport d'Escrozaille sur la gestion des risques dans le cadre du Varenne de l'eau. Mais notez bien, c'est tombé là, fin de semaine dernière, avec l'intervention du président de la République à Terre de Gîmes. Vous savez, c'est la réunion nationale des GIA, où il propose un doublement du budget des fonds publics alloués à la gestion des risques par la solidarité nationale. Donc, 600 millions d'euros par an, ce qui est à peu près, finalement, le besoin qui avait été annoncé par le député d'Escrozaille pour mettre en place ces propositions sur la gestion des risques. Donc, s'il y en a que ça intéresse, là aussi, nous avons réalisé une synthèse et elle est disponible. N'hésitez pas à nous la demander. Mais proposition qui aurait besoin de 600 à 700 millions d'euros par an. J'en termine avec le développement sur la bio en termes de propositions. Il y a un objectif, ni plus ni moins, de plus que doubler les surfaces en bio demain. Et donc, ils flèchent tout sur la conversion de l'agriculture biologique avec un passage du budget de 250 à 340 millions d'euros. Pour nous, Nouvelle-Aquitaine, ça pose un véritable souci pour les exploitations qui bénéficiaient encore de l'aide au maintien. Et en fait, tout le débat, selon moi, reste sur l'éventuelle modification des éco-régimes si les opérations de lobbying de la profession bio font leur effet et permettent que soit l'autorité mentale et ou la Commission européenne demande à la France de revoir sa copie en distinguant éventuellement les montants sur les éco-régimes pour donner un coup de pouce à ceux qui sont en bio. Voilà. Bon, voilà, développement de la baie. Je ne rentre pas dans les détails, mais il y a surtout un coup de pouce sur le développement des cultures annuelles. Céréales oléoprothéagineux, on passerait de 300 à 350 euros par hectare. On peut se poser des questions. Il y a un véritable objectif de conversion de surface. Je ne suis pas sûr qu'on soit forcément sur une conversion de valeur de production, mais on est bien dans l'état d'esprit du ministère sur un objectif surface, comme sur les protéines également. Voilà. Sur les simulations d'impact, Franck, vous en avez déjà montré quelques-unes. Alors, la convergence du paiement de base, rien de bien neuf sous le soleil. On a connu cela. C'est plutôt un transfert des zones plutôt à fort niveau de DPB vers plutôt le grand quart sud-est de la France et les zones de massif. Attention, pour nous, deux départements sont impactés, plutôt à fort DPB, les Landes et le Lot-et-Garonne. Sur la protéine, là, c'est l'inverse un peu, si vous voulez. C'est les zones de massif avec pas mal de systèmes bovins et allaitants. Même les systèmes un peu du Grand Ouest vont transférer avec une perte de disponibilité sur l'aide bovins-lait. Donc, on envoie un peu de l'argent par la protéine vers les zones de plaine où il y a moins d'élevage. Et par contre, effectivement, sur l'aide à l'UGB, étant donné qu'en passant d'une aide à la vache-mer à une aide à l'UGB, dans les secteurs plutôt naisseurs, il va y avoir un recul des soutiens avec un transfert plutôt sur les zones laitières. Donc, vous voyez bien que c'est principalement le Grand Massif Central qui est impacté et la zone Pyrénées par ce transfert. Donc, nous, ça nous concerne au moins pour Limousin, même la Dordogne et les Pyrénées-Atlantiques qui sont malmenées par ces transferts-là. Et pour nous, Nouvelle-Aquitaine, au niveau des… en macro, sachant que ça, on peut également vous le décliner par département, on a des pertes qui sont quand même relativement importantes par UTAN. On estime aux alentours de 650 euros de pertes par une unité de travail agricole non salarée, donc par chef d'exploitation. Mais attention, c'est une moyenne pour Nouvelle-Aquitaine, ce qui fait qu'on est dans les quatre régions qui perdent le plus à ce niveau-là, avec Hauts-de-France, Île-de-France et également Pays-de-la-Loire. Donc, Hauts-de-France, Île-de-France, c'est plutôt avec le phénomène de convergence et Pays-de-la-Loire, mais c'est également avec les questions sur les productions animales. Voilà. Donc ça, voilà un peu les faits. Franck, si tu veux, je peux te laisser la parole ? Oui. Juste, j'ai fait la synthèse de quelques évolutions d'aide des cas types avec les règles que tu as montrées. Donc, vous voyez que j'ai quelques grands systèmes que la PCA a fournis. Donc, vous avez là où les aides bovines, alors c'est juste les aides bovines, baisse le plus fort, c'est comme tu l'as dit Bertrand Nesser, là on a le catip Nesser Limousin. Et comme l'aide, le montant évolue, alors c'était une question du tchat, l'ajustement à la baisse, il se fera année après année. Donc, par exemple, l'UGB viande, elle va passer de 104 euros en 2023 à 91 euros en 2027, et l'UGB lait de 57 à 51 euros sur la même période. Donc, on a les naisseurs-engraisseurs qui, eux, perdent un peu moins puisqu'on prime les animaux de plus de 16 mois, dont les UGB. Les UGB avec achat, donc comme il n'y avait plus de prime bovins-mâles, il y a un là dans les limites des plafonds qui s'y retrouvent puisqu'ils peuvent faire primer plus d'animaux qu'avant. Donc, vous avez une hausse des aides. Alors bon, quand on dit plus 50, plus 80 %, vous avez les montants dans le graphique en euros. Ce n'est pas non plus des sommes folles, on est bien d'accord. Ça ne remet pas forcément en cause l'équilibre du système au vu des recettes. Et enfin, les systèmes laitiers, c'était prévu, ils sont gagnants. Là aussi, ce ne sont pas des montants fous. Ce n'est même pas 1 000 euros en plus par exploitation dans ce cas-là. Et enfin, en mixte, les viandes, eux, ils sont perdants parce que c'est le nombre d'animaux primés qui diminue. Donc voilà. Et puis la dernière, Bertrand, puisque tu as la main. Bertrand ? Oui, oui, oui. Merci. Voilà. Là, c'est une carte qui est assez intéressante au sens où c'est la justification du PSL par le ministère où il explique qu'entre 2014 et 2019, il y avait eu des transferts très défavorables au bassin parisien, au grand bassin parisien, aux zones intermédiaires et à la Bretagne. Et aujourd'hui, cette réforme ne fait que non pas rééquilibrer, mais être moins défavorable à toujours les mêmes. Il a vendu un peu ça comme ça pour les équilibres dans la profession entre les zones. Et comme l'a un peu souligné Bertrand, il y a une zone de Nouvelle-Aquitaine qui est perdante dans tous les scénarios, ou presque, c'est le sud-ouest de la région, et notamment la zone Pyrénées-Atlantique, voire l'Aute-et-Garonne sur beaucoup d'aspects. Voilà. Donc, on peut garder quelques temps pour les réponses au chat et les questions que vous auriez. Bertrand ? Oui. Alors, je peux enlever le partage, du coup ? Oui, j'enlève le partage. Donc, voilà. Alors, il y a des questions. Je prends ça du chat et puis vous pouvez lever la main s'il y a des questions qui ne sont pas posées. Alors, tiens, Bertrand, je te les pose, puisque c'est toi qui parlais de ça. Sur les 7 % d'infrastructures agroécologiques, est-ce que ça concerne la SAE totale ou les terres arables seulement ? Alors, pour l'instant, c'est bien. Non, non, les 7 % BCAE. Alors, c'est 7 % sur la SAE. SAE, oui. Alors, sur une autre question, sur les expatents qui passeront en retraite à cause de la conditionnalité PAC, seront-ils accompagnés pour trouver des GA ? Ben, non. Pendant la PAC, il n'y a rien de prévu, oui. Ça, c'est sûr. Il n'y a rien de prévu. Par contre, c'est effectivement du boulot des services entreprises, installation de transmission des chambres, d'appréhender effectivement en amont le problème. C'est bien, on devra en parler, effectivement, sachant que le phénomène, alors, Bertrand a cité les zones de montagne, mais c'est vrai aussi en zone pleine de délégation de travaux par tiers, fait qu'actuellement, il n'y a pas plus de terres qui se libèrent pour les jeunes, du coup. Alors, ça n'alimente pas directement l'agrandissement, mais ça l'alimente à terme. Quand je parle, par exemple, sous le contrôle, je vois qu'il y a Olivier Pagnot qui pourrait confirmer dans sa zone de la Vienne. C'est un phénomène largement répandu et il n'y aura pas une grosse différence, je crois. Sur les DPB, ils seront-ils toujours attachés à une surface ? Du coup, s'il n'y a plus de prélèvements sur les DPB sans terre, on peut dire que non, mais il faudra une surface pour l'activer. de rediluer sur des autres surfaces. S'il y a des surfaces sans DPB, qu'il n'y a plus de prélèvements sur les transferts sans terre, oui, on peut. Ce qui va se passer, c'est qu'on garde bien les portefeuilles que l'on connaissait aujourd'hui. Il n'y a pas de modification des portefeuilles. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire comme quand on est passé du DPU au DPB, où on avait créé des DPB sur l'ensemble des surfaces qui étaient connues. Donc, si aujourd'hui, les exploitants ont des surfaces sans DPB, ils n'en auront pas de main dessus. S'ils veulent récupérer, s'ils veulent avoir des DPB sur leur surface, il faudra qu'ils en trouvent. On ne va pas rediluer les DPB par rapport à ça. Ça, c'est important. Donc, effectivement, je réponds à Sébastien Muriot. Quatre surfaces qui partent de l'exploitation en 2023, possibilité de rediluer sur les surfaces, non. Là, les DPB qui sont sur ces surfaces, soit il faut trouver un repreneur, soit si vous n'arrivez pas à les activer de campagne de suite, ils partiront à la réserve. Après, vous me demandiez, est-ce qu'on connaît le montant moyen vers où on converge ? Alors, la PCA nous dit qu'elle devrait nous communiquer un montant à peu près précis. En tout cas, étant donné qu'on aura 48,5 % de l'enveloppe au lieu des 44 % actuels du premier pilier, on va avoir un montant de DPB moyen au départ qui sera plus important. Donc, il y aura un recalcul de la valeur pour tout le monde. Donc, ça va… Pour tout le monde, on va tous augmenter un peu pour pouvoir après faire les opérations de convergence. Ça oscille, selon nos calculs, entre 124 et 130 euros à peu près. Enfin, en point de départ, on serait à 130 euros pour évoluer après vers 124, 123 euros. Donc, du coup, ça répond à la question qu'il n'y aura pas de nouveau DPB pour les vignes ? Alors, non, il n'y aura pas de nouveau DPB pour les vignes. Voilà. Il faut aller en chercher. Par contre, j'insiste, je ne l'ai peut-être pas dit, mais les éco-régimes ne sont pas liés au DPB comme aujourd'hui, le paiement vert est lié au DPB. Vous savez que pour avoir un paiement vert, il faut avoir un DPB en face. Demain, vous ne serez pas obligé. Pour avoir votre éco-régime payé sur vos surfaces, il vous faudra juste avoir un DPB. Donc, par exemple, un viticulteur qui veut aller chercher l'éco-régime et qui n'a pas de DPB aujourd'hui, il faut juste qu'il aille en acheter un. C'est l'interprétation qu'on a à ce jour. Voilà. Bon, après, est-ce qu'il y a beaucoup de viticulteurs qui vont aller s'embêter pour aller chez 70 euros par hectare ? Bon, à voir. Ça irait mal. Il y a une question là. Sous quelle forme l'aide bovine devrait baisser le montant par animal ou une éducation du nombre de têtes primées par actif ? En fait, on change tout. On change tout, on change tout. Alors, effectivement, on passe à l'UGB. Le montant maximum pour les UGB A, donc plutôt type viande, il va être aux alentours de 100 euros par UGB. Il est vrai qu'on est loin des 165 euros, si je ne me trompe pas, qu'on avait pour les 50 premières vaches avec l'ABA, par exemple. Ça, c'est sûr. Et l'imitation du nombre de têtes primées par actif ? Là, effectivement, oui, on est plafonné à 120 UGB par transparence. Donc là aussi, on était à 139 têtes hier. Oui, tout concourt à faire une diminution pour beaucoup. Sur nos grands troupeaux, plutôt nés-sœurs, ça va baisser. Pour l'aide maraîchage, je vois que Romain Basset a répondu et on valide complètement. Il n'y a pas de transparence pour les Grecs. Et Bertrand, y a-t-il un minimum de surface pour l'application de l'éco-régime non-retournement des prairies ? Pour l'instant, il y a un tout petit peu de prairies permanentes. Non, la prairie est vraiment sanctuarisée. Il ne faut pas les toucher. Pas toucher. C'est un payage à carbone, ils ne veulent pas. De manière à ce que c'est le message général à faire passer, c'est-à-dire qu'on ne touche plus aux prairies permanentes, sauf… Alors, le sauf est encadré par les 10 % de retournement maxi pour rester au montant maximum de l'éco-régime. Mais le message général, c'est quand même celui-là. Ouais. Alors après, pas toucher, c'est quoi ? Il y a tout un débat. Ah oui, alors après, travail super… C'est en fonction de ce que vont voir les satellites, en gros. Il ne faut pas les retourner, quoi. Voilà, mais on peut drater le sur-semi. Normalement, les satellites… Je ne sais pas si vous avez pu avoir des échanges avec vos DDT respectives, mais les satellites vont nous faire un suivi tous les six jours. Ils vont passer au-dessus des exploitations tous les six jours pour une mise en place d'un monitoring. Voilà. Alors, là, il y avait une remarque de François… Je n'arrive pas à tout lire, mais… Ricada, aide par hectare maraîchage avec le crédit d'un appôt bio plafonné à 3500 euros. Ça ne fera pas beaucoup plus pour les bios. Je vous le concède. Ça fait en plus, non ? Je ne suis pas sûr qu'on puisse aller chercher… Enfin, il faudra voir. J'avais compris ça. À moins qu'on puisse tout cumuler. J'avais compris qu'on pouvait cumuler. À vérifier. C'est une question. Merci pour votre remarque. Enfin, parce que je ne suis pas capable de vous dire, là. Après, de Sylvie Boss. Est-ce que l'outil Excel Simulation peut être disponible sur Opera N.A. ? Oui, en tout cas, pour qu'on le partage entre nous, il n'y a pas de problème. Par contre, attention, c'est du bricolage. C'est un outil Excel, c'est fragile. Il y en a quelques-uns qui me connaissent, ils savent que je fais des trucs fragiles. Mais ça tourne. En tout cas, vous pouvez suivre vos exploitations. Alors, Céline Marcellier, c'est quoi les certifications de niveau 2+. C'est la certification environnementale de niveau 2 que vous connaissez aujourd'hui. Et vous devez aller attraper, enfin, valider un des quatre critères HVE. Donc, je vous rappelle, aux critères HVE, excusez-moi, il faut que j'ai mon pense-bête. Biodiversité, phyto, ferti ou irrigation. Vous validez un de ces items ou encore un autre item, un indicateur de sobriété. Donc, il nous parle d'agriculture de précision, de mise en place de recyclage. Donc, vous avez votre niveau 2. Vous validez un des cinq critères que je vous ai cités. Vous êtes au niveau 2+. Bon, après, Romain Basset qui nous a reprécisé ce que c'était que les prairies permanentes. OK. Bon, après, je vois des échanges là sur les éléments naturels BSAE 9. Effectivement, on a bien les haies, les mares, les bosquets, tout ça, on protège. Alors, 7% sur la SAE totale, donc les éléments présents sur les prairies permanentes seront pris en compte ? A priori, oui. Bon, on a déjà répondu, surface en vigne sont-elles couvertes par les nouveaux DPB ? Non, parce qu'en fait, quand on parle de DPB nouveaux, c'est des DPB avec une nouvelle valeur. Mais le portefeuille ne bouge pas. L'évolution de la BCAE prairie sensible en Natura 2000 a été évoquée. On reste sur l'an des parcours majoritairement. Cela concerne toutes les PP. Ce sera toutes les PP qui sont en zone Natura 2000. Voilà. C'est ce qui est écrit pour l'instant. Après, on va voir. Comment seront gérés les dossiers OCASIA ? Donc, je traduis pour OCASIA, c'était les dossiers de certification pour les monocultures de maïs par rapport à la diversité des asseulements. Pour l'instant, a priori, on partirait par rapport à la BCAE 8 sur une autre approche que la certification OCASIA. Et après, est-ce que la certification OCASIA s'adaptera pour avoir une équivalence sur la diversité des cultures éco-régimes ? Ça, je ne saurais vous dire. Je pense qu'il y a un gros travail en ce moment qui est engagé, notamment par la GPM, pour essayer là-dessus. À moins qu'il y ait d'autres informations, n'hésitez surtout pas à m'interrompre, parce qu'on n'a pas tout avec Franck. Ça va tellement vite. Après, y a-t-il un minimum de surface pour l'application de l'éco-régime ? Ça, on l'a vu. Alors, la GIA sera-t-elle, comme l'actuelle, ouverte aux ENI ? A priori, oui, qu'on appellerait donc nouveaux agriculteurs. Voilà, à priori, oui. Alors, systématiquement plafonnés à 100 000 euros. Alors là, c'est un poil plus compliqué, parce qu'on pourrait déduire les salaires et charges des EHPAC. Même si le gars touche 110 000, mettons, j'ai en tête un irrigant bio. Voilà. Stop. 110 000 euros, en enlevant rien que la MSA, il y a encore en dessous. Donc, c'est des plafonds que n'atteindront que très, très peu d'exploitation. En tout cas, en Nouvelle-Aquitaine, j'en ai repéré deux. Mais il faut voir quelle structure il y a derrière. Et voilà. Je vois la réaction. C'est une modification majeure en majuscule pour la conditionnalité PP Natura 2000. Ben, ouais, oui, 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 oui. Je ne vais pas vous dire le contraire. On va voir comment ça va évoluer. Attention, on en est bien aux propositions françaises. Mais comme vous le disait, Franck, en préambule, très fort justement, on va prendre des tours de vis tout au long de la réforme par rapport à cela. Oui. Et c'est très difficile de lutter, enfin, si tenté qu'on le veuille. Certains peuvent l'accepter. Moi, je ne fais pas de jugement là-dessus. Mais oui, ça va tourner comme ça tout du long. Et notamment autour du stockage carbone. On en revient à ça. La réduction, évidemment. L'atténuation, oui. Mais ce qu'on va demander à l'agriculture de plus en plus, ça va être même des zones en forêt pour aller au bout de la logique. Ou alors de la forêt des Landes rasées pour mettre du photovoltaïque. Oui, c'est l'une des mesures transition dont je vous ai parlé tout à l'heure, que j'ai oublié. La région Nouvelle-Aquitaine travaille sur une approche carbone, également en mesure transition. De toute façon, politiquement, c'est cousu de fil blanc. La France, dans ses engagements en termes de production de carbone et d'économie décarbonée, elle estime qu'elle ne va pas suffisamment vite sur les autres secteurs. Donc, il est hors de question que le secteur agricole relâque du carbone avec les cultures permanentes, si jamais elles étaient retournées. Et tant qu'à faire, si le secteur agricole pouvait avoir moins d'unités qui produisent des gaz à effet de serre, ça serait encore mieux. Et ça, ça vous permet de reboucler quand même sur l'évolution des cheptels bovins. Il y a une question sur les aides bovines et notamment la mise à disposition d'un simulateur. Donc, la PCA travaille dessus et le calendrier, ça serait… Alors, selon qu'on a les actes délégués et la déclinaison précise des critères d'attribution, ça serait d'ici la fin de l'année avec possiblement mise à disposition de version provisoire par la PCA. Oui, il y a des simulateurs qui sont en cours de développement à ce niveau-là. Après, on a des petites choses dans Excel qui fonctionnent. La première difficulté, c'est d'arriver à calculer vos UGB de plus de 16 mois. À quel moment est-ce que vous faites votre photo ? Parce que, bon, je vois qu'il y a quelques collègues qui travaillent avec les EDE. On va regarder, mais sans une requête réalisée par les ArtsOE pour faire ce type de calcul, ça va être très compliqué. Ça, il nous le faut rapidement. Voilà. Ça, normalement, pas avant début d'année 2022 pour un produit à PCA. Par contre, sur l'éco-régime, on peut vous le fournir. Ce que je vais essayer de faire, c'est que sur Opera ENA, je vais tenter de vous charger toutes les simulations par département. Donc, vous aurez un fichier Excel avec un onglet de calcul, un onglet avec le RPG qui est pris en compte, et un onglet de valorisation des données. Voilà, donc là, un commentaire de Romain. Louis Thiraud parle effectivement autour de la déclaration PAC. Mais, 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 il y a un débat au niveau national porté par rapport à la question sur la prise en compte des dates de vélage pour certaines exploitations qui n'arriveraient à faire primer certaines génisses de renouvellement que quand elles ont 27 ou 28 mois, si la date ne correspond pas. Donc, il y a une demande, la manière qu'on puisse choisir entre deux dates ou une plage, enfin bon, pour que ça soit un peu optimisé. C'est ce qui remonte via notamment la FNB. Voilà, parce que oui, il y a, sinon, certaines génisses de renouvellement perdent quasiment une année où elles peuvent être déclarées. Puisqu'elles ne sont pas vendues. Parce que vous nous dire, ah oui, mais elles n'avaient pas 16 mois l'année précédente. Donc, on va les compter parce qu'elles, voilà, elles ont eu les 16 mois l'année d'avant, elles sont toujours présentes. Mais quand même que ça doit être des animaux vendus, ça ne va pas pour les génisses de renouvellement. Donc, il y a un débat là-dessus. OK. Bon, donc, je vous propose de clore ce webinaire. Si vous avez d'autres questions, vous avez nos mails. On a enregistré ce webinaire, on va le mettre en ligne. Si vous voulez le diffuser ou réécouter aux collègues, on le mettra sur le site de la Chambre régionale et puis le site, pour ce que j'en fais, le site de Ceph-Charles-Maritimes aussi. Voilà. Merci de votre attention. On est donc à votre disposition. L'idée avec Bertrand, c'est de peut-être refaire des webinaires, mais beaucoup plus courts, de mise à jour, qui seraient proposés au même public, grosso modo, pour, par exemple, quand on aura des points importants. Je pense à la fin de l'année, quand le Parlement européen, qu'est-ce qu'il aura validé, qu'est-ce qu'il aura retoqué ? Je pense que ça va être une phase importante. Bertrand, tu confirmes. Oui, je vais bien. Donc, on verrait bien quelque chose en fin d'année, par exemple. Sauf s'il y a une grosse nouvelle avant, dans ces cas-là. Bon, sinon, les champs de travail en réseau, il y a aussi la PCA qui fait un très gros travail de webinaire qu'il faut saluer, d'ailleurs. Donc, là aussi, vous avez des ressources, puisqu'ils sont tous enregistrés. Là, il y a de quoi. Alors, il y a de moins en moins d'écrits, mais il y a quand même des ressources qu'on peut avoir par le biais de la vidéo du webinaire. Voilà. Bon, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée. Bertrand, si tu as un mot à dire. Mais bon, c'est bon. Mais n'hésitez pas, même s'il y a des questions à l'oral. Oui, Romain, je serais preneur. On a des demandes d'agriculteurs, notamment sur les groupes serraliers, mais ça peut s'ouvrir plus largement, à pouvoir réaliser un webinaire de ce type sur une durée d'une heure. Est-ce que c'est des choses qui pourraient être faites avec la Chambre régionale ? Oui, nous, on est complètement à disposition des chambres départementales. À partir du moment où c'est une intervention, votre politique au niveau de la Chambre départementale en termes d'information, puis je pense après, phase de formation, c'est acté comme ça. Oui. Moi, je ne sais pas s'il y a des gens de la Dordogne, mais je sais que j'interviens début octobre pour caler ces choses-là avec agents et élus. On va faire la même chose. Je crois que j'ai eu une sollicitation dans le 86 aussi. Donc, oui, 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 oui. Ça, c'est tout à fait possible. De toute façon, on intervient déjà pour tous les autres partenaires. Donc, surtout, ne vous en privez pas. Et sur le PowerPoint, j'ai une question. Est-ce qu'il sera présenté ? Oui, on peut le diffuser. Oui, oui, moi, je… On le mettra sur le site. On va vous le mettre sur le site également. Et si vous en avez besoin, tout de suite, vous envoyez un mail. Voilà. C'est bon ? Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Bon. Merci. Bonne journée à toutes et à tous. Bonne fin de journée. Merci. Merci beaucoup. Mais de rien. Merci. Merci de votre attention. Alors là, je… Merci, Bertrand. Merci.